Aïcha Lacamoise connaît quelque chose derrière le décès de Mamito. Je dis bien Aïcha, la blogueuse, connaît quelque chose derrière le décès de Mamito. Les amis, c'est chaud. C'est chaud le tout-ci. Il y a toujours eu des accusations sur Méta, mais le tout-ci, je vous assure, c'est fort. Bon, je ne sais pas pourquoi Aïcha a repartagé ce poste que vous voyez ici. C'est Laure Kameni qui s'est encore réveillée. Elle a fait le poste comme depuis des années, elle accuse Aïcha. Je ne sais pas si c'est une erreur, Aïcha a repartagé le poste de Laure Kameni. Vous voyez ce qu'Aïcha elle-même a écrit à la tête sur le titre. Quelqu'un est venu me taguer un commentaire sur un lien. Quand je viens, je clique sur le lien. Les amis, ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté, je préfère que vous-même vous écoutez. Écoutons encore ensemble. C'est fort. Aïcha, écoutons un peu. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Me voici une fois de plus devant vous pour vous élucider. Aujourd'hui, je viens vous parler du décès de Mamie Thon. Nous connaissons bien Mamie Thon, cette humoriste qui a beaucoup brillé, surtout dans les époques. Il y a une dizaine d'années, elle a beaucoup brillé. A l'époque de Canal 2 et Consor, elle a beaucoup brillé. Maintenant, nous avons appris que Mamie Thon a fait un AVC au mariage de sa fille. Mamie Thon est tombée au mariage de sa fille. Mais ce qui est bon, lorsque elle a fait un AVC, elle n'est pas décédée. Elle était à l'hôpital en réanimation. Maintenant, vous allez me poser la question, quel est le problème? Comment est-ce que son décès est connecté à Aïcha la Camoise? Lorsque Mamie Thon, elle a fait un AVC, elle n'est pas décédée. Elle est arrivée à l'hôpital et elle était en réanimation. Généralement, je vais vous dire quelque chose. Lorsque l'AVC n'est pas hémorragique et vous arrivez à l'hôpital, lorsque vous êtes pris le plus en charge, vous allez vivre. C'est juste qu'à cause de cet AVC, vous allez ressentir de là avec des séquelles. L'AVC n'est pas vraiment quelque chose qui tue. Si ça ne vous a pas tué sur place, si vous n'avez pas l'hémorragie, interne, donc il serait difficile que l'AVC vous tue. Parce que l'AVC qui tue vraiment, c'est l'AVC hémorragique. Et lorsque je vous parle, j'ai eu ma maman qui a fait un AVC hémorragique. Mais elle est vivante. Chers tous, peuple de Dieu, je vous explique quelque chose. Généralement, je dis aux gens, ce n'est pas tout bien fait qui est bien. Ou bien ce n'est pas tout mauvais geste qui est vraiment mauvais. Qu'est-ce que je veux dire ? Lorsque Mamie Thon est tombée, Mamie Thon est à l'hôpital, lorsque les nouvelles partaient sur les réseaux sociaux que Mamie Thon est à l'hôpital, les blogueurs ont commencé à parler, les gauches à droite, Aïcha la camoise a décidé en ce moment d'ouvrir une cagnotte, je n'ai dit une cagnotte entre guillemets, pour Mamie Thon. Elle est entrée dans du forwardi, elle est entrée, elle veut faire du prouvé. Mais ça, ce n'était pas vraiment un prouvé. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe. Je suis en train de dire ceci. Lorsque Aïcha sait que Mamie Thon est à l'hôpital, Aïcha a un problème, mais elle le dit pas aux gens. La maman d'Aïcha est malade, mais Aïcha ne le dit pas aux gens. La maman d'Aïcha est souffrante, Aïcha ne le dit pas aux gens. La maman d'Aïcha, Aïcha est en train de sentir que sa maman va mourir, mais elle ne le dit pas aux gens. Aïcha maintenant profite, fais un coup de cœur. Aïcha, je vais préciser, n'est pas l'ami de Mamie Thon. Aïcha, pour préciser, n'a rien d'intime avec Mamie Thon. Oui. Même elle, elle a dit dans son direct, si vous avez suivi son direct, je n'ai pas suivi le direct, j'ai vu juste un extrait. Lorsque Aïcha la camoise lance la cagnotte, je m'assois, j'appelle, je le conseille, je fais une vidéo, je dis que si Aïcha donne l'argent à Mamie Thon, Mamie Thon va mourir. J'ai fait cette vidéo, puisque j'ai fait la vidéo avant de monter, j'ai fait cette vidéo, j'envoie un conseil à un gars, il regarde, il me dit, la vidéo n'est pas bonne, laisse qu'on cotise cet argent, ça va aider la famille. Je dis à la personne que Aïcha n'est pas une fille propre. Si c'est quelqu'un comme Longuel Longuel qui cotise l'argent, lui, Mamie Thon va célébrer. J'ai le fait que je dis que Aïcha n'est pas propre. Si Aïcha donne cet argent, Mamie Thon va mourir. Il faut déjà que je mette en aile la famille de Mamie Thon. Le gars dit que non, ça ne me faut pas la paire. Mamie Thon est souffrant, l'argent peut aider. Je décide de rester tranquille. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque Aïcha la Camoise lance la cagnotte, elle lance la cagnotte, je vais vous expliquer. La grande majorité de ces 8 millions, ce ne sont pas des internautes ou des lions et des lions, quelque chose comme ça qui ont cotisé ça. Aïcha la Camoise a cotisé la grande partie de cet argent. Cet argent sert Aïcha la Camoise de rachat. Rachat comment ? Aïcha la Camoise, sa maman est malade. Aïcha la Camoise n'est pas la cause de la maladie de Mamie Thon. Je dis bien, Aïcha la Camoise n'est pas la cause de la maladie de Mamie Thon. Mais Aïcha la Camoise profite de la maladie de Mamie Thon. Je suis un homme spirituel, je vous explique ce qui se passe. La maman d'Aïcha est malade, la maman d'Aïcha est souffrante. Aïcha va commencer que sa maman m'ouvre. Et si sa maman meurt, tout le monde va parler qu'elle a vendu sa maman à cause de ce décement qu'elle a fait. Elle a peur. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ouvre le cagnot pour Mamie Thon. Les gens sont rentrés de cotisir. Aïcha décide de prendre son argent. Elle acclare cet argent. Elle envoie cet argent. Elle met cet argent-là. Elle donne des montants faramineux. C'est mon temps qu'on me donne la liste de tous ceux qui ont cotisé. Personne n'a cotisé c'est 8 millions. Aïcha dans cet argent a mis au moins 4 millions, 5 millions. Je sais de quoi elle parle. Parce qu'elle voulait utiliser Mamie Thon pour racheter sa mère. Parce que c'est que quand Mamie Thon va tomber, on ne va pas la soutenir. Mais si ça met tant, on va dire qu'elle a vendu sa mère pour acheter des maisons. C'est là, beaucoup de gens vont me demander, est-ce que tu as des preuves ? Je ne vais pas vous donner des preuves. Mais si Aïcha discute, que Aïcha vient me voir, on discute face à face, sous le net. Oui, elle fasse ce qu'on appelle au village, qu'on me sent. Elle dit que si elle ne connaît rien, en tout cas quand le moment elle va arriver, elle dit ce qu'il faut dire. On va faire ça en live. Oui, et on va voir qui dit vrai ou qui dit faux. On met des choses en gage, on met des gens de notre famille en gage. Ou on met non qu'on met en gage. Oui, qui a raison, qui a tort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque Aïcha donne cet argent à la personne à qui elle n'a pas tout le monde dans la famille, c'était déjà un point de contact avec Mamie Thon. Donc Mamie Thon, la mère d'Aïcha s'élève. Voilà ce qui s'est passé. Je dis ça pourquoi ? Parce que je vais vous ouvrir les yeux. Pour te déduire chez toi, je vais vous expliquer quelque chose. Ce n'est pas tout d'argent que vous devez prendre lorsque vous avez un malade. Ou bien lorsque vous prenez l'argent, vous donnez l'argent quand vous avez un malade, allez-y laver cet argent avant d'utiliser sur le malade. Oui, allez-y comme un jour sur cet argent. Que cet argent vous le prenez d'un bon, que c'est un don. Mais si cet argent, on a mis un esprit dessus, que l'esprit rentre chez la personne, vous coupez une partie de cet argent, même 10%, vous jetez dans l'eau, ça part avec. Oui, c'est que ça ne va couper rien que l'argent a. Mais la famille de Maniton a pris cet argent, ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas payé la digne, ils n'ont pas fait le salakar. C'est pour ça que lorsqu'ils ont pris cet argent, l'argent était juste, elle est charge. Parfois, quand vous partez à l'hôpital, faites très attention. Priez, veillez. Parce qu'il y a des gens à l'hôpital qui attendent le bouc émissaire. Dès que vous entrez, ils viennent, ils font vous donner un cadeau, ils les chargent à la maladie, ils envoient sa maladie chez vous, ils ne se lèvent pas, vous restez mouris. Même quand vous partez regarder des gens qui sont malades, je vous donne ces 500 conseils. Il est préférable de ne pas aller regarder les gens quand ils sont malades quand vous n'avez pas accès à celui de vous. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ils sont malades, ils sont spirituels. Ils cherchent jusqu'à quelqu'un qui en est pu faire. Lorsque vous venez de nous rendre malades, ils transfèrent la maladie chez vous. Vous voyez la personne s'élève, vous vous mourez. Vous n'étiez pas malade, vous êtes mort. Mais la personne était malade, la personne s'élève. Je vais vous prendre l'exemple. Lorsque ma maman, elle a fait l'ADC, elle a fait l'ADC hémorragique. Quand je vous dis l'ADC hémorragique, on est allé avec elle à l'hôpital. Je suis dans une famille de voyants. Je vais vous dire honnêtement. Mes soeurs ont décidé qu'on ne va prendre l'argent chez personne. Elles ont décidé qu'elles ne vont prendre l'argent chez personne. Je vous explique pourquoi. Parce que lorsque quelqu'un est malade, vous ne connaissez pas les sources d'argent qu'on vient vous donner. Donc, il n'est pas sage de le prendre. Ou bien même si vous prenez cet argent, faites très attention. Allez enlever un dizième de cet argent. Enlevez une dure sur cet argent. Vous partez faire le salaka. Vous partez comment le sort sur cet argent. Les barriques vont comprendre ce qu'on dit comment le sort. Si vous n'êtes pas quelqu'un de la tradition, vous êtes quelqu'un des églises, vous partez prendre 10% de ça, vous faites un sacrifice avec l'église. Ou bien si vous êtes des musulmans, vous partez vous plait tout 10% de cet argent. Vous partez le salaka avec cet argent. Vous que l'esprit la quitte. Maintenant, ma vie, ton est décédé. Allez, ça nous sera le plein de cocodil. Ce ne sont pas des pleins. Je dis et je le redis. Et je dis encore. Allez, ça la commence. Je ne discute pas avec toi. Allez, ça c'est là où elle est. Oui. Je vais me proposer. J'enlève ce qu'elle a, elle va se marquer. Elle n'est jamais venue. Elle sait là où elle est. Elle sait là où elle a entré. Elle sait ce que ça profite. Et je vais vous dire, tous ceux qui traitent avec elle, je ne suis pas là pour une contre-publicité. Vous me vous allez voir avec les yeux. Je peux vous parler que tous ceux qui portent les mèches d'Aïcha la Camoise, ce n'est pas une contre-publicité qui est faite. Ces mèches, elles les envoient. Je vous dis que ce n'est pas une contre-publicité qui est faite. Elles envoient ces mèches. Elles vous vendent. Vous portez vous qui avez les esprits scènes. Vos têtes commencent à vous faire mal. Vous commencez à avoir les migraines. En tout cas, j'ai dit pour moi, moi, je suis prêt à confronter Aïcha. Si elle dit que je manque, on fait un défi live. On fait un défi live. Je lui prouve maintenant ce qu'elle dit. Et je lui donne un nombre de jours que si je manque, telle chose arrive. Mais si elle manque, telle chose arrive. Et nous allons voir qui dit la vérité. Je ne sais pas si c'est la vérité ou si c'est les mensonges parce que, vous savez, parfois, on va me demander les preuves. Mais vous savez même qu'au parquet, est-ce qu'il y a les preuves pour la sorcellerie, les gars? Mais sinon, je ne vais défendre personne. Moi-même, j'ai soutenu Aïcha dans cette lancée de cagnotte. Bon! Ce qui vient maintenant, après là, moi, je ne comprends plus rien. L'okameni a commencé. Voici encore un autre qui suit. Bon, on ne voit pas l'okadji de quelqu'un. Mais sinon, je sais qu'en Afrique, quand tu te pars, quand tu t'en sors, on voit tout le wish. Parce que moi, moi-ci. Ce qui s'est dit sur moi-ci. Parfois, je me regarde dans le miroir comme ça. Hey, Franco, c'est toujours moi-ci. Donc, quand Aïcha, elle me dit tous les jours que quand ça nous retrouve sur les réseaux, on a le droit ou le devoir de décrypter ou de partager. Bon, on ne pleut pas, c'est méta. Chacun bouffe le Ndjangi, qu'à son heure. Les amis, pardon, donnez-moi vos impressions en commentaire. Parce que c'est fort plus que moi, le genre d'accusation-ci. C'est fort. Qu'est-ce que vous pensez sur tout ça? Le lien encore sur sa page ou sa chaîne YouTube, c'est Oncle Cliff. Oncle Cliff. Le lien, c'est sur YouTube. Quand je clique là, c'est sur YouTube que ça m'envoie. Donc, c'est fort, les gars. Vraiment, chez Marabou, mais c'est un peu le niveau. Oh, c'est le pasteur. Celui-ci, c'est le pasteur. Non, quand il est, c'est le Marabou. Je vous dis que s'il est pasteur, je vous respecte. Bienvenue au laboratoire Photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro. Est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada